Avec Nabila Houssin, bonjour Nabila. Bonjour Soraya. Le Président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres avec un menu, l'adoption d'une batterie de mesures, forte principalement à caractère économique. Absolument, dans un premier temps, le statut des auto-entrepreneurs qui bénéficieront d'un régime fiscal préférentiel en vertu de la loi de finances 2024. Le Président de la République a affirmé lors du Conseil des ministres que l'auto-entrepreneuriat est un plus pour les jeunes porteurs de projets et d'innovations. Éclairage de Monsef Boudelba, vice-président de la CAPC. Nous considérons que tous les dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement algérien, la création de start-up, les nouvelles dispositions réglementaires du code des investissements, du code foncier et de la numérisation vont permettre justement à notre pays de pouvoir attirer notre jeunesse vers la direction de l'emploi. C'est très important. L'Algérie offre aujourd'hui des potentialités qu'il faut mettre en valeur pour que notre jeunesse puisse retrouver une place prépondérante dans notre activité économique. L'auto-entrepreneuriat est une des formules qui est retenue justement pour encourager la création d'emplois et de richesses dans notre pays. Il faut utiliser toutes les pistes. Tout ce qui se fait à l'étranger doit être capitalisé et utilisé par notre gouvernement en faveur de la création d'emplois. Autre point abordé, Nabila lors du Conseil des ministres, le report du projet de loi portant partenariat public-privé. Oui, le président de la République a ordonné le report du projet de loi portant partenariat public-privé pour approfondissement et enrichissement. Le texte viendra officialiser et encadrer le nouveau mode de gestion du service public selon Mahfoud Kaoubi, expert économique. Le PPP se propose comme un moyen que la sphère privée met à la disposition de l'État et de ses entités pour améliorer et rationaliser la dépense relative à la réalisation de grands projets et de services publics. Ce qui permet, in fine, une efficacité nettement meilleure et une efficience en matière de réalisation et de gestion de données publiques. Et le Conseil des ministres a aussi examiné les mesures prises pour contrôler la disponibilité des produits de large consommation. Le président a donné des instructions dans ce sens au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour qu'il accorde une grande importance au contrôle sanitaire des matières importées en créant des laboratoires d'analyse dans les ports et aéroports chargés de veiller au respect des normes sanitaires lors de l'importation de viande et de denrées alimentaires. Et concernant le projet de la nouvelle raffinerie de pétrole à Hassim Saud, le président a souligné l'importance économique du projet. Oui, le président a appelé à accélérer la réalisation pour entamer l'exploitation dans le cadre du renforcement de la production nationale en essence et gasoil, tout en s'orientant vers leur exportation, soulignant que l'Algérie avait tourné la page ces quatre dernières années de l'ère de l'importation de tout type d'essence. 7h19 au chapitre énergie, le forum des pays exportateurs de gaz d'Alger se prépare. Absolument, Soraya, l'événement est prévu pour le 29 février à Alger. Il abordera notamment la question de la demande primaire mondiale de gaz naturel qui, selon Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques, va augmenter de 50% dans les 20 ans. Et enfin Nabila, on va parler des cours de pétrole de ce lundi. Oui, les prix du pétrole ont baissé de plus de 1% ce lundi en raison des fortes réductions de prix opérés par l'Arabie saoudite principale exportateur et de l'augmentation de la production de l'OPEP, compensant ainsi les inquiétudes liées à l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.